Les gens qui nous regardent nous écrivent, nous écrivent, nous écrivent et ont construit des mixtions en fonction de ce qu'ils nous disent. Ah ben là, par exemple, ils écrivent directement à Caroline Diamant qui a des conseils toujours assez caches. Ouvrons son courrier du cœur. Ok. Alors Caroline, qui vous a écrit aujourd'hui ? C'est Georges, il a 57 ans, voici ce que Georges me dit. Je suis mariée depuis 28 ans et même si l'amour que nous avions au début n'est plus tout à fait le même, j'aime ma femme. Mais voilà, je la sens distante depuis quelques temps et chaque fois que j'essaye de lui poser des questions, elle fuit la discussion et reste évasive. Je suis prêt à avoir une vraie discussion sur nous, mais je ne peux pas la forcer si elle ne souhaite pas me parler. Que puis-je faire ? Alors figurez-vous, Georges, vous savez, je sélectionne parmi les courriers que je reçois et c'est très souvent un courrier que je reçois signé par des femmes. C'est assez rare que ce soit, je dois dire dans ceux que je reçois, ce n'est pas des statistiques, que ce soit l'homme qui me dise j'ai envie d'initier une discussion et en fait ma femme fuit la discussion. Écoutez, je ne sais pas de quoi est synonyme son côté un peu distant. Ça peut être des passages de vie, comme vous dites, vous êtes mariée depuis 28 ans et l'amour, je pense que c'est un petit peu comme ça. Et quand on est comme ça, peut-être qu'on a moins envie de parler parce qu'elle n'a peut-être rien à vous dire. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle vous dise ? Je t'aime un peu moins, ce n'est pas quelque chose qui est agréable, mais ce n'est pas forcément grave. Après, si vraiment vous la sentez distante et indifférente, parce que distante, c'est une chose, indifférente, c'est un peu plus gênant, il faut vraiment essayer de l'emmener en dehors de chez vous, de lui parler. Et si elle ne veut pas parler, vous lui dites, écoutez, écoute, le fait que tu ne veuilles pas parler, vraiment, ça me donne l'impression qu'il y a un problème. Si là, elle n'avance toujours pas, alors vous n'aurez pas de réponse. Mais en revanche, il va falloir attaquer la phase suivante, qui est très bien, tu es distante, j'ai essayé d'aller vers toi. Il va falloir la rendre un tout petit peu jalouse et voir comment elle réagit. Il va falloir lui remuer un peu les fées fesses. Tu ne peux rien, c'est des vieilles techniques. Elles ont les réculées, mais croyez-moi, elles sont si efficaces. Merci Caroline, merci d'avoir répondu à genre, n'hésitez pas à nous écrire.